Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le second donjon du patch 4.4 qui est sorti, donc ce sera l'Arboretum Saint-Mokyan en mode brutal. Pour y accéder, vous devez d'abord avoir fini le mode normal, donc c'était une quête qu'on trouvait normalement à idyler. Et cette quête, donc pour débloquer ce mode brutal, sera normalement apparue à l'étendue de Ralgue. Alors comme d'habitude pour mes vidéos sur les donjons, on va voir uniquement les trois boss qui s'y trouvent. Donc le premier boss de ce donjon se nommera le Nulshu, et sa toute première attaque qu'il utilisera, ce sera Pestilence. Alors c'est tout simplement une AoE en cône en face de lui, ce qui génère un souffle en fait, et à ce moment-là il faudra attendre que le souffle soit passé pour revenir. Ensuite il utilisera Fouet de Vigne, alors ici ce sera un Tankbuster, et donc utiliser des cooldowns défensifs ainsi que de la mitigation. Ensuite le boss marquera un joueur avec une cible, et peu de temps après il laissera tomber une AoE dessus à éviter. Alors c'est une AoE qui va laisser un puddle en dessous, où il ne faudra pas marcher dedans, ou sinon on va se faire empoisonner. En même temps, une AoE à partager va t'apparaître, donc ce sera la faille des élus. Et ici c'est tout simple, vous allez juste à tous vous paquer ensemble pour partager les dégâts de cette attaque. Ensuite il utilisera Dévoration, donc il va se retourner vers l'un des côtés de la zone, et tout simplement sauter rapidement vers là. Il faudra très vite aller derrière lui, parce que juste après il va utiliser une attaque, alors même si vous êtes encore dans la orange c'est pas très grave. C'est juste au moment où c'est qu'il commence à faire son souffle qu'il ne faudra pas se trouver devant lui. Aussi vous prendrez des stacks de poison. Ensuite il pourra utiliser Racine pivotante, alors ça c'est une AoE sur chaque joueur en fait, où l'idée c'est déjà de ne commencer pas ce paquet, pour ne pas se partager les dégâts. Alors juste après ça il utilisera encore une fois Dévoration, où il va jump, là où se trouve un add en fait tout simplement. Et c'est déjà tout pour les mécaniques de ce premier boss, on va donc tout de suite passer au second boss de la zone. Alors le second boss de la zone se nomme Lakamu, et pour commencer lorsqu'on va rentrer dans le combat on pourra voir que les bords de la zone vont clignoter, donc il ne faudra pas marcher dedans. Ensuite il utilisera Diatrosphysme, alors ça c'est une AoE sur tout le monde, il s'est utilisé de la mitigation, et n'oubliez pas de remonter tout le monde. Ensuite il utilisera Sol Mouvant, alors ici comme vous pouvez le voir vous avez la zone qui va être séparée en plusieurs parties avec une flèche, peu de temps après, voilà lorsqu'il va utiliser Sol Mouvant on va se faire déplacer dans le sens de la flèche où on se trouve. Mais en même temps il y aura aussi des golems qui vont apparaître et qui vont faire une AoE en ligne en phase 2 à éviter. Donc cette mécanique là en fait aura à chaque fois des sets de golems différents, donc faites très attention, ce ne sont pas toujours les mêmes golems qui pop au même endroit. Donc juste après ça elle utilisera Tremblement de terre, donc ça c'est une AoE autour d'elle, suivie d'une AoE en forme de donut, donc vous devez d'abord vous éloigner puis revenir proche d'elle. Ensuite elle utilisera Secouze, donc ça c'est un petit peu des air checkers, donc ici mettez-vous de telle sorte à ce que vous n'ayez personne derrière vous, sinon ils se prendront les dégâts. Ensuite elle utilisera Euriter, donc ça c'est une AoE où il ne faut pas regarder en fait tout simplement lorsqu'elle fait ça, sinon votre personnage sera en hystérie et il se déplacera tout seul. Et la dernière chose qu'elle utilisera ce sera Extrater en fait qui est tout simplement un Tank Buster, donc ici encore une fois utiliser des cooldowns défensifs et de la mitigation. Donc voilà c'est tout pour le deuxième boss de la zone, on va donc passer au troisième boss du donjon. Le troisième boss de la zone se nomme Tokabchi et il commencera tout de suite par Mandale Bourbeuse, donc ça c'est un Tank Buster, ici utiliser des cooldowns défensifs ainsi que de la mitigation. Ensuite vous allez voir qu'une AoE va apparaître sur le sol et les zones safe ce seront tout simplement les 4 cercles verts qu'il y a sur la zone. Donc dès qu'elles exploseront ensuite tout le monde sera ciblé par l'AoE Bourbe en fait, donc non seulement on doit s'éloigner les uns des autres mais on doit faire aussi gaffe à ne pas toucher beaucoup les dalles vertes parce que sinon les dalles vertes vont avoir une AoE sur elle et à ce moment là ce sera beaucoup plus compliqué d'éviter cette AoE là lorsqu'il va la refaire. Ensuite il ira au centre de la zone et utilisera Boulle de Boue, donc ici une Boulle de Boue va t'apparaître. Alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va toucher la boule on va pas vraiment lui faire de dégâts mais on va la déplacer. Et l'idée en fait c'est de la déplacer sur l'une des dalles vertes pour pas qu'elle se fasse toucher par l'AoE encore une fois qu'on avait eu depuis le début pour pas qu'elle ne grandisse. Si jamais la Boulle de Boue d'ailleurs se prend trop d'AoE en fait elle va exploser et faire énormément de dégâts au groupe. Ensuite le boss utilisera Uchimuzo Gadou en fait qui sera une AoE autour de lui qui en plus déclenchera une AoE sur la petite Boue en fait si vous l'avez pas fait grossir. Et à ce moment là elle fera aussi une AoE mais ce sont des attaques très faciles à esquiver. Donc ensuite le boss va faire apparaître des ZAD donc des dors-corpures Boueux. Alors ici ils sont pas vraiment compliqués vous avez juste à les tuer rapidement faites gaffe parce qu'il va refaire des AoE en même temps et faire en plus pop une Boulle de Boue. Et voilà vous avez pu voir en fait ce qui se passe lorsque elle grossit. Ensuite le boss pourra se retourner vers l'un des joueurs et utiliser Sukuinagé Gadou. Donc ça c'est tout simplement une AoE en cône en face de lui. Vous avez juste à vous éloigner de cette zone là et ça devrait être bon. Alors généralement si vous avez une Boue à ce moment là qui est sur la zone le but ce sera de l'enlever de cette AoE aussi. Puisque c'est une AoE qui le fera grandir à nouveau. Ensuite il pourra aussi utiliser une AoE en forme de Donuts. Donc là elle est tout simplement proche du boss et ça devrait être bon. Et c'est tout pour ce donjon. Alors faites quand même très gaffe parce que la Boulle de Boue lorsqu'elle explose elle fera quand même énormément de dégâts. Mais tant que vous ne faites pas exploser debout franchement ça devrait aller. Voilà donc c'est tout pour ce dernier boss et ce donjon. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir et vous a l'aider. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Et sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !